Bonjour, dans cette séquence nous allons traiter cet exercice 2, montrer que l'assertion suivante est fausse, quel que soit x appartient à R, et l'existe y appartient à R, tel que 4xy sur y² plus x² super strictement à 1. Montrer que la première implication x super strictement à 2 et y super heureux ou égale à 3 implique que 1 sur x plus 1 sur y est compris entre 0 et 7 demi. La deuxième implication, montrer que quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de x moins 2 inférieur ou égale à 1 implique la valeur absolue de 2x plus 3 sur x plus 2 est inférieur ou égale à 3. La troisième, quel que soit le couple AB appartient à R carré, la valeur absolue de A est inférieure strictement à 1 et la valeur absolue de B inférieure strictement à 1 implique la valeur absolue de A plus B est inférieure strictement à la valeur absolue de 1 plus AB. Commençons par la première question. Quel que soit x appartient à R, et l'existe y appartient à R, 4xy sur y² plus y² super strictement à 1. Soit, vous pouvez donner un contre-exemple pour nier cette proposition. Par exemple, vous pouvez donner une valeur pour x et on ne peut pas trouver par la suite un y qui vérifie cette équation. Par exemple, si vous prenez x égale à 0, dans ce cas-là, cette expression devient 0, 4 fois 0, fois y sur 0 au carré plus y² super strictement à 1. C'est-à-dire 0 super strictement à 1. Ça, c'est impossible. Donc, l'inéquation n'a pas de solution. D'où la proposition est fausse. La proposition est fausse. Si vous voulez traiter, par exemple, le cas général, vous pouvez fixer un x de R et vous allez chercher une solution de l'inéquation, bien sûr, 4xy sur x² plus y² super strictement à 1. Donc, je peux appeler ça la méthode numéro 1 et vous pouvez, bien sûr, suivre une autre méthode. Par exemple, je passe à la page suivante. On a ici méthode numéro 1 et numéro 2 maintenant. La méthode numéro 2, quel que soit x appartenant à R, on va trouver un y qui appartient à R tel que 4xy sur x² plus y² super strictement. Donc, nous allons chercher ce y² super strictement à 1. Donc, nous allons chercher ce y qui vérifie que c'est une équation. Donc, je fixe, je dis soit x un élément de R, alors 4xy sur x² plus y² super strictement à 1 équivalent à 4xy est inférieur à x² plus y². Donc, ça, c'est équivalent à x² plus y² moins 4xy inférieur strictement à 0. Donc, équivalent à... Donc, je considère y l'inconnu et x, bien sûr, un réel. Donc, je calcule delta. Je dois étudier le signe de cette expression. Delta égale à 4xy² ou bien moins 4xy², c'est-à-dire, ça va jouer le rôle de b et cette expression, ça va jouer le rôle de a. Le rôle de c est pour a, c'est 1. Donc, c'est comme si vous avez a y² plus by plus c, inférieur strictement à 0. Donc, si je calcule delta, delta égale moins 4xy², moins 4a, c'est-à-dire, 1 fois c, c'est x². Donc, c'est moins 4ac. Donc, c'est 16x² moins 4y² égale à 12x². Donc, delta est positif ou nul. Si nous prenons, par exemple, la valeur pour x égale à 0, donc ça, c'est positif, donc, soit on aura une seule solution si x égale à 0, ou bien deux solutions. Donc, maintenant, je peux prendre x égale à 0. Donc, si x égale à 0, dans ce cas-là, delta égale à 0. Donc, on aura une seule solution, qui est y égale moins b sur 2a, c'est-à-dire, b égale à moins 4ac, c'est-à-dire 0. Donc, la solution sera 0. Donc, j'écris ici y, et ici, y² moins 4xy plus x². Donc, il s'annule quand y égale à 0, quand x égale à 0, y, pardon, égale à 0, et x égale à 0. Alors, si x est égale à 0, dans ce cas-là, toute cette expression va être nulle si y égale à 0. À droite, je mets le signe de a, et à gauche aussi le signe de a. Donc, l'expression est toujours positive. Donc, l'inéquation y² moins 4xy plus x² inférieure strictement à 0, inférieure strictement à 0, n'a pas de solution. N'a pas de solution. C'est-à-dire, n'est jamais négative. Alors, la proposition est fausse. Donc, la proposition, quel que soit x appartient à R, et l'existe y appartient à R, 4xy sur x² plus y² supérieur à 1, et fausse. Ça, c'est si je traite la question d'une manière générale. Je passe maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est la question numéro 2. Donc, je dois montrer quelques implications. La première implication, si x est supérieur strictement à 2, et y supérieur ou égal à 3, x supérieur strictement à 2, y supérieur ou égal à 3, est-ce que ça implique 1 sur x plus 1 sur y, inférieure strictement à 7,5 ? Voilà. Alors, je passe maintenant, je commence par ce premier membre-là, qui est x supérieur strictement à 1, y supérieur strictement à 3. Donc, si x est supérieur strictement à 2, et y supérieur ou égal à 3, ça implique que 1 sur x est inférieur à 1,5, et supérieur ou égal à 0. N'est jamais nul, puisque x ne peut pas être égal à 0, puisque x est supérieur strictement à 0. Donc, même si, je peux écrire supérieur ou égal à 0. Bon, il est supérieur à 0. Et 1 sur y sera inférieur ou égal à 1 sur 3, puisque l'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Et ici, j'écris supérieur ou égal à 0. Donc, si j'additionne les deux propositions, les deux expressions, les deux inégalités membre à membre, donc ça devient 1 sur x plus 1 sur y sera compris entre 1,5 plus 1,3. Pardon, je pense qu'il y a une erreur ici dans l'exercice. Ici, c'est y est supérieur à 1 sur 3, mais pas 3. Y ici, supérieur à 1 sur 3. Donc, je corrige cette erreur. Donc, y supérieur à 1 sur 3. Ici, y devient supérieur à 1 sur 3. Alors, ici, la même chose. 1 sur 3. Alors, 1 sur y sera inférieur à 3, puisque l'inverse de 1 sur 3, c'est 3. Donc, j'ajoute 2, 1,5 plus 3. Plus 3. Donc, bien sûr, ça implique que 0 est inférieur ou égal à 1 sur x plus 1 sur y, inférieur strictement, puisque si j'additionne deux inégalités, inférieur strictement et l'autre est inférieur ou égal, la somme sera inférieur strictement. Donc, je mets les mêmes dénominateurs. 1,5 plus 3, ça fait 7,5. Donc, ce qu'il fallait démontrer pour la proposition, pour l'implication petit a. L'implication petit b, il dit quoi ? Il dit, montrer que, quel que soit x, un réel, la valeur absolue de x moins 2 est inférieure ou égal à 1 implique que la valeur absolue de 2x plus 3 sur x plus 2 est inférieure ou égal à 3. Alors, pour montrer cette implication, je fais la même chose. Donc, je cherche à encadrer 2x plus 3 sur x plus 2. Bien sûr, je peux réécrire la valeur absolue de x moins 2 inférieur ou égal à 1 d'une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que x moins 2 est compris entre 1 et moins 1. alors, x est compris entre 1 plus 2 et moins 1 plus 2. C'est-à-dire, x est compris entre 3 et 1. Alors, je veux encadrer 1 sur x plus 2 et 2x plus 3. Donc, ça implique 2x plus 3 sera compris entre quoi et quoi. Donc, j'ai multiplié par 2 et j'ai ajouté 3. Donc, 3 fois 2 ça donne 6 plus 3 ça fait 9. Ici, 1 fois 2 ça fait 2 plus 3 ça fait 5. Et, x plus 2 sera compris entre 5 et ici, 1 plus 2 ça fait 3. donc, 2x plus 3 est compris entre 9 et 5 et l'inverse ici 1 sur x plus 2 sera compris entre l'inverse de 3 je l'écris ici à droite c'est 1 sur 3 et l'inverse de 5 c'est 1 sur 5. Donc, le produit de ces deux inégalités c'est de ces deux doubles inégalités ou bien ces deux encadrements membres à membres ça donne 5 fois 1 sur 5 est inférieur ou égal à 2x plus 3 sur x plus 2 pardon inférieur ou égal à 1 à 9 fois 1 sur 3 c'est-à-dire 2x plus 3 sur x plus 2 est inférieur ou égal à 3 supérieur ou égal à 1 c'est-à-dire la valeur absolue de 2x plus 3 sur x plus 2 est inférieure ou égal à 3 ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, il nous reste la dernière question qui dit montrer que alors pour la troisième implication pour montrer cette implication qui est la valeur absolue de a inférieure à 1 et la valeur absolue de b inférieure à 1 implique que la valeur absolue de a plus b infère strictement à la valeur absolue de 1 plus ab d'abord on écrit cette deuxième proposition qui est la valeur absolue de a plus b inférieure à la valeur absolue de 1 plus ab d'une autre manière pour que l'implication devienne plus simple. Donc, ce qui nous pose un problème ce sont les barres de la valeur absolue. donc nous pouvons bien sûr écrire que si vous avez a est inférieur à b a positif et b positif vous pouvez mettre les deux au carré donc est inférieur à a plus b le taux au carré infère strictement 1 plus ab le taux au carré donc ça est équivalent à a au carré plus 2ab plus b au carré inférieur à 1 plus 2ab plus a carré b carré ça c'est équivalent à a au carré plus b au carré moins a au carré b au carré moins a inférieur strictement à 0 ça c'est équivalent à après une factorisation a au carré facteur de 1 moins b au carré moins 1 moins b au carré inférieur strictement à 0 donc ça c'est équivalent à a au carré moins 1 facteur de 1 moins b au carré inférieur strictement à 0 alors au lieu de montrer que la valeur absolue de a inférieur à 1 et la valeur absolue de b inférieur strictement à 1 implique ça là donc nous allons montrer que la valeur absolue de a inférieur strictement à 1 et la valeur absolue de b inférieur strictement à 1 implique que a²-1, facteur de 1-b², est inférieure strictement à 0. Donc on a la valeur absolue de a inférieure strictement à 1 et la valeur absolue de b inférieure strictement à 1. Ça implique que a² est inférieur à 1 et b² est inférieure strictement à 1. Donc ça implique que a²-1 est négatif et 1-b² est positif strictement. Donc ça implique, puisque l'un est négatif, l'autre est positif, alors le produit est négatif, qui est ce produit-là, qui est a²-1, facteur de 1-b². Donc il est négatif. Donc la valeur absolue de a inférieure à 1 et la valeur absolue de b inférieure à 1 implique que la valeur absolue de a plus b est inférieure à 1 plus ab, la valeur absolue. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.